Alors Lucine c'est très simple, c'est que c'est un peu la rencontre entre ma vie perso et ma vie pro. Ma vie perso parce que je suis douloureuse chronique, je suis polypathologique en fait, et que j'ai rencontré les difficultés que rencontre n'importe quel aujourd'hui patient douloureux chronique, à savoir un médecin généraliste malheureusement qui n'est pas forcément formé à la douleur, qui n'a pas forcément de temps et donc qui ne peut pas forcément apporter de réponse, hormis celle des antidouleurs, sauf que quand on prend des antidouleurs tous les jours, il fait secondaire, accoutumant, il n'y a plus grand chose qui va. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à avoir un rendez-vous en centre de la douleur en fait, qui sont des centres spécialisés dans la prise en charge de la douleur, et lors de cette prise en charge j'ai fait de l'hypnose médicale. C'était la première fois en 5 ans que ma douleur diminuait de plus de 30%, ça m'était presque jamais arrivé. Et donc le lendemain je rappelle parce que forcément la douleur revient et je vais prendre rendez-vous pour la semaine d'après quoi ! Et là la nana du secrétariat, qui n'y est pour rien, je tiens à préciser, mais je n'ai pas été très agréable avec elle ce jour-là, m'explique qu'en fait j'aurais le droit qu'à 4 soins par an. Et donc là je me dis que c'est juste inadmissible en fait, que des soins existent pour les patients, que l'expertise existe pour les patients, mais qu'en fait les patients ne puissent pas y avoir accès. Donc là c'est mon parcours recherche qui aura eu le dessus, et je me suis dit qu'il y a forcément une possibilité avec l'ensemble des innovations qu'on a aujourd'hui en intelligence artificielle, en machine learning, en objets connectés, etc. il y a forcément quelque chose qu'on peut faire. Et donc là, en 3 ans j'ai cherché ce qu'on pourrait faire, j'ai cherché ce qui existait, j'ai cherché ce qui pourrait marcher, comment il faudrait le faire. Et donc au bout de 3 ans, le concept de l'Ucine est apparu, à savoir le centre de la douleur dans la poche du patient. Donc l'Ucine, pour moi il y a 3 éléments très importants, le premier c'est la mesure et l'analyse de la douleur, ce qui nous permet en fait en scannant le visage en temps réel, la voix et le corps, ça nous permet avec de la reconnaissance faciale et vocale, et ce qu'on va appeler de la fusion de données, c'est-à-dire de la donnée qu'on prend en temps réel, mais aussi de la donnée qu'on a récoltée depuis 3 ans, et puis de la donnée online aussi, qu'on prend même chose en temps réel. Ça nous permet de savoir 2 choses, la première, pourquoi le patient a mal ? Est-ce que c'est son environnement, son état émotionnel, ou sa pathologie qui est en train de déclencher la crise douloureuse ? Et la deuxième chose, c'est combien est-ce qu'il a mal ? Chaque personne qui a un Ucine, c'est son Ucine. Et quand je dis ça, ça veut dire que l'ergonomie, les formes, les couleurs, c'est des choses qui sont personnelles aux gens. Les mots utilisés, ça ne sera pas les mêmes mots que le voisin, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes expressions, la même manière de parler, et sur les soirs, c'est la même chose. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à être très performant. Il y a quelque chose qui est hyper important pour nous, chez Ucine, c'est que l'innovation technologique, pour moi, c'est juste des outils. Ce qui compte, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille sur un projet, c'est faire de l'innovation sociale. Et pour moi, c'est déjà ce qu'on fait, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre, et c'est quelque chose que j'aimerais bien que toutes les entreprises qui font de la tech entendent, c'est que si on ne travaille pas avec l'utilisateur, dès le départ, si on n'essaye pas de comprendre qui il est, quels sont ses besoins, comment il vit, on va se retrouver à faire ce que j'appelle des objets de progrès. Donc, des objets de progrès, pour moi, c'est des objets, certes, performants d'un point de vue hardware ou software, mais qui n'ont aucune utilité, voire qui sont très violents ou ressentis de manière très violente par les utilisateurs. À la différence, et c'est plus ce qu'on fait chez Ucine, c'est des objets d'innovation. Alors, les objets d'innovation, c'est quoi ? C'est respecter les trois composantes de l'acceptation qui sont l'identité, le comportement, le besoin. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et chez Ucine, ça peut paraître incongru, mais lorsqu'on travaille sur un projet, pendant un an, on fait de la socio-anthropologie, en fait. Donc, pendant un an, on va voir les patients, on va voir les médecins qui vont travailler, et pas que les médecins, ça peut être aussi des infirmières ou des aides-soignants, avec qui on travaille et qui vont nous apprendre leur métier, qui vont nous apprendre leur comportement habituel et visuel, qui vont nous apprendre leurs mots, qui vont nous apprendre qui ils sont, en fait. Et en partant de ça, là, on rematche de la donnée et on fait l'app, mais pas avant. Et pour moi, je pense que si on ne fait pas cette étape-là, on passe à côté de la tech, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada